L'association des journalistes spécialisés en santé, population et développement a invité le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme PNLP pour faire la situation du paludisme au Sénégal. La journée nationale sera célébrée le 17 mai prochain au district de Mbao, renseigne le coordonnateur avant de donner les raisons. On a vu que Dakar commençait à prendre une partie des cas de paludisme. Donc il fallait marquer pour ressensibiliser la communauté au niveau de Dakar, pour leur dire que faites attention, le paludisme n'est pas seulement Kakaté. A Dakar, le dernier chiffre que nous avons en 2021, sur le total des décès que nous avions, 399 décès environ, Kédougou avait 71 décès sur les 119 000 cas qu'il avait. Et pourtant Dakar qui n'avait que 19 000 cas avait 71 décès aussi. Et quand on fait la proportion, vous voyez que Dakar est extrêmement élevé sur la mortalité liée au paludisme. Le docteur Doudou Senn a sévi l'occasion pour expliquer pourquoi les régions du sud portent encore l'essentiel de la charge. Je dis qu'il y a 14 espèces anophéliennes, qui sont les plus virulents, pratiquement, je peux dire en termes, entre guillemets, c'est l'anophélisme gambien et le nombre de piqures qu'il donne par nuit peut-être dépasse les capacités à transmettre la maladie. Et ça, c'est lié à l'environnement climatique de Kédougou. Il est dans la zone sudano-guinéenne avec un réseau hydrographique très dense. Et vous savez, là où il y a de l'eau, il y a les moustiques. Et la plus vieux métier démarre très tôt là-bas. Et donc, ce qui veut dire que pour atteindre l'objectif d'élimination, ce n'est pas seulement la santé. Je veux dire que ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui sera au bout de cette maladie. Il faut que Kédougou, Kolda, Tamba, Kounda, que ce soit très bien aménagé, que les eaux russélantes ne soient plus stagnantes. Et on gagnera le combat. Et le reste se fera par le ministère de la Santé. S'agissant du vaccin, le coordonnateur rappelle que le Sénégal a émis son souhait d'en bénéficier et les procédures sont en cours. Nous avons reçu l'instruction de voir les modalités pratiques. Je rappelle que les vaccins sont dans le domaine de la direction de la prévention, notamment le programme élargi de vaccination. Nous, on a émis notre souhait parce que c'est un vaccin qui est efficace, surtout le dernier, Matrix, à 65 à 80% d'efficacité. Le premier, qui est le RTS-S1, est efficace à 30-40%. Un guet de 30-40, c'est toujours quelque chose. Maintenant, nous sommes dans les procédures modalités pour voir concrètement comment le Sénégal pourra en bénéficier à partir de 2025-2026. Les défis majeurs sont entre autres l'élimination du paludisme à l'horizon 2030, la mobilisation des ressources locales pour la lutte contre le paludisme, la gestion transfrontalière, le ciblage des populations à haut risque et les zones les plus exposées dans la distribution des mildas de routine et la mise à échelle de la documentation et de l'investigation dans tous les districts en pré-élimination.